Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, tu vas nous présenter aujourd'hui une nouvelle partie d'El Grande Gary contre un de ses grands rivaux, Anand. Exactement, Anand qui était déjà là dès les années 90 et qui 30 ans plus tard est toujours un des tout meilleurs joueurs mondiaux. Oui, il est encore là aujourd'hui d'ailleurs, il n'a pas encore retraité le petit Anand. Ah bah il a eu une médaille d'or aux Olympiades quand même. Ah oui, il a gagné les Olympiades en ligne. Donc attention quoi. Très bien joué et il a gagné le titre mondial finalement après la retraite de Kasparov. Il a attendu tapis dans l'ombre, tel un komodo quoi. Petite morsure, j'attends une quinzaine d'années, bon bah voilà je suis là. Non c'est vrai qu'il était un peu coincé entre deux monstres et il a su saisir sa chance juste quand la porte s'est entre-ouverte à un moment quoi. Oui et son titre, il avait défendu d'ailleurs son titre, il a gagné puis défendu une fois. Ouais il avait battu Kravnik en défense du titre. Mais il a rebattu Topalov, il l'a gagné plusieurs fois en fait. Il a battu Gelfand, enfin il a eu plusieurs matchs. Ah oui ça il a battu Gelfand aussi mais c'est cette période sombre où c'était pas forcément facile de comprendre qui était champion du monde. Il y a eu un moment comme ça. Ouais bon en fait, moi j'ai une lignée claire dans ma tête mais ouais. En fait après Kasparov, pour moi les champions du monde c'est Kravnik, c'est Anand et c'est Carlsen. Voilà, il n'y a pas de… Non, de le reste non en fait. Mais bon, officiellement oui. Mais voilà. Oui mais ça c'est une période… Et Topalov non du coup ? Bah il n'est pas dans cette lignée des champions du monde classiques qui ont gagné le titre en match tu vois. Oui, il a gagné le titre en tournoi en Argentine. Donc après en fait oui, Anand en fait il a gagné le titre un peu sur tous les formats. C'est ça. Il a gagné les knockouts, il a gagné les tournois, il a gagné les matchs, il a un peu tout gagné. Mais en fait la tradition donc des champions du monde classiques c'est en match et donc oui comme il n'est pas sombre c'est dur de s'y retrouver parce qu'il y avait plusieurs titres offerts en même temps. Oui c'est ça, c'est vrai qu'il a gagné plusieurs matchs mais donc ils ne sont pas dans la lignée enfin oui un peu compliqué. Et il a perdu deux fois contre Carlsen, il a perdu en défense et en attaque. Exactement. Non mais d'ailleurs c'était étonnant qu'il ait eu le match revanche parce que moi je pensais que sa carrière allait s'arrêter là en 2013 et en fait pas du tout. Il a fait un comeback et puis c'était intéressant. Après bon Carlsen plus fort, Carlsen plus fort, il n'y a rien à faire mais… Oui oui, il avait gros gagné les candidats à Rant et Mancisk et il avait gagné sa chance pour aller redéfier Carlsen dans un match qui était peut-être plus chaud qu'il en a eu l'air d'ailleurs. Exactement oui. Parce qu'il y a eu des moments où il y a eu la gaffe à Sochi, où il aurait pu gagner une partie, prendre l'avantage. Donc c'est un match qui était moins clair que ce qu'on aurait pu penser. Le score est plus sévère peut-être que ce que c'était. Oui. Mais en fait Anand, bizarrement il a eu des gros problèmes pour défendre des finales assez égales alors qu'il n'avait jamais trouvé ça de sa vie et ça a été la grosse forte de Carlsen. Maintenant d'ailleurs Anand a tellement peur, il va essayer d'éviter à tout prix les finales contre Magnus. C'est vrai aussi que cette nouvelle génération sous l'impulsion de Carlsen a commencé à jouer des finales qu'on ne jouait pas avant et donc il s'est mis à devoir défendre des choses que les gens ne savaient pas attaquer avant et c'était peut-être difficile à… C'est ça, qu'on faisait ça comme juste égal ou comme rien. Oui et Carlsen il a montré que ce n'était pas égal et que ça se gagnait et du coup Anand va un peu pêcher là-dedans. Bon on se lance dans cette partie du coup ? Oui et donc ce serait un autre style celle-là. Anand donc contre Kasparov à Linares en 99. Donc Linares qui était peut-être le plus gros tournoi à l'époque. Le tournoi qui n'existe plus maintenant mais… Donc E4, C5, cavalier F3, D6, D4 puis on prend D4 qui prend D4, cavalier F6, cavalier C3 et A6. Donc la Nashdorf, ouverture que l'on voit souvent puisque c'est l'ouverture fétiche du numéro 1 français, Maxime va chez Lagrave et ici Fab Anand qui joue le coup F3, un coup qu'on ne voit plus trop. Non c'est vrai. En fait l'idée des blancs c'est simplement de jouer F3, donc l'attaque anglaise avec F3, le développement c'est F3, G4 après mais pour éviter la vente avec KG4. Qui est un petit peu pénible. Oui, c'est juste un parti pris, tu t'as pas envie de jouer cette vente-là donc tu te dis bon ben je fais F3 d'abord et ça va revenir au même. Alors très souvent ça transpose, d'ailleurs la Kasparov ça n'a pas cherché à faire autre chose, il a fait E6 et on retombe dedans. Mais si tu veux éviter avec les noirs, t'as le coup Dame B6 qui empêche du coup F3. Donc les blancs doivent faire KB3 avant ou des trucs comme ça et ça change un peu. Bon du coup ici il a joué à E6, F3, B5, G4, H6 donc empêche G5, Dame D2, développement logique, cavalier BD7, grand roc et ici Fou B7 Fab. Ouais très bien, écoute il se développe. Puis ça prend la case C6 aussi au cavalier pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise. Alors juste pour montrer, la mauvaise surprise. Exactement. Ça serait pas une bonne nouvelle du tout pour les noirs. Ouais donc Fou B7 ça évite ça. Ça permet de jouer éventuellement avec Tour C8 et se placer sur la colonne C. Donc très logique, les blancs qui continuent par H4, ils continuent leur plan B4. Donc jusque là c'est un développement assez logique. Alors c'est pas des coups forcés évidemment mais c'est des mises en place côté blanc et côté noir qu'on a l'habitude de voir Fab. Bah complètement en fait c'est un peu une course de vitesse. L'idée des blancs en fait c'est d'arriver à faire G5 et G6. Et s'en prendre du coup… Ouais alors le problème c'est que G5 pour arriver à le faire, il faudra défendre la Tour H1 ou l'enlever. Donc soit faire Fou D3, soit faire Tour G1, soit faire Fou H3. Moi j'aimais bien jouer avec Fou H3 dans ce genre de position parce que ça va rajouter une pièce vers E6. Ouais moi aussi pour faire G5 et même pas G6 parfois mais il faut prendre E6. J'étais très heureux aussi. Et donc moi quand j'ai déjà eu cette position en pratique, j'ai joué Kévalier A4. Alors qui semble dangereux parce que t'as Dame A5, ça te force B3. Et tu te dis ah bah Kéi C5 et puis t'es mal avec les blancs. Sur Kéi prend C5 et sûrement Dame prend A2. Non j'ai une connerie, il y a Dame prend A4. Bon on va juste D prend C5 et Dame prend A2. Ouais. Dans ce temps-là. Voilà. Mais donc du coup oui en fait sur Kéi C5 t'as A3 qui fait tenir marrant pour les blancs. Kéi prend A4, A prend B4. Chasse la Dame et tu reprends le Kévalier après. Alors t'as le rock un peu défoncé mais t'arrives très bien à défendre, c'est assez sympa. Parce que les noirs font D5 en général pour ouvrir la position. Mais tu fais E5 puis on taboue parce que si Dame prend Fou F4, il y a une Dame. Ah il est tabou. Complètement tabou. Et du coup il faut enlever le Kévalier. Et avec les blancs tu fais F4 et tu vas passer ta tour en H3. Faut F2 et la tour elle peut revenir coulisser etc. Et ça je pense que c'est bien pour les blancs. J'avais joué une partie en 2003 je crois là-dessus que j'avais gagné. J'avais bien étudié ça à l'époque et j'avais l'impression que c'était cool. Alors je ne sais pas ce qui m'aimait de la théorie actuelle mais je ne vois plus trop de parties jouer là-dessus. Donc je pense simplement que les noirs évitent plus ou moins de rentrer là-dedans maintenant. Mais dans la partie sur B4, il n'est pas rentré donc dans cette variante intéressante. Il a fait KB1. Exactement. Bon, ça paraît plus passif mais finalement l'idée de ce KB1 c'est de se dire bon ben il est proche du roi. Même si tu me fais Dame A5, Dame prend A2, il n'y aura jamais de Dame A à Mat. Bon le KB1 il est là. Et puis moi je veux juste faire vite G5 et vite t'attaquer. C'est assez logique en fait où tu mets ton KB1, tu n'en as pas forcément besoin en attaque. Tu le ranges ici, défends le roi et puis tu vas jouer avec toutes les autres pièces en attaque. Exactement. C'est ton libéraux quoi, c'est Varane. C'est ça, c'est le libéraux, il est là, il coupe les trajectoires. Et d'ailleurs c'est un coup qui a été joué quelques fois à l'époque. Il y avait eu une partie dans ce tournoi, quelques rondes auparavant. Là-dessus Kaspar va faire le truc très logique. Le cavalier ne contrôle plus le centre D5 et E4. On pousse en D5 et on se libère les pièces. C'est une réaction très logique pour contrer l'espace au centre. C'est génial, c'est bien joué. Les blancs qui jouent le fou H3, comme tu avais dit, permettent de ne plus avoir la tour en prise et de préparer G5 et G6 ou fou prend E6. Et là encore, excellent coup fab des Noirs, G5. Qui vient donner du matériel mais gagner du temps. Exactement. Et ce coup G5, si vous vous souvenez, quand on a fait la vidéo des Argentins contre les Russes, c'était déjà connu dans les années 50-60. C'est très typique dans ces Siciliennes. Donc, ça bloque G5. Le problème, c'est que si les Noirs le tolèrent, par exemple, faisaient un autre coup qui a l'air logique, on va dire cavalier E5, c'est quand même hyper logique. Tu veux faire cavalier C4, tu gardes un œil sur F3 ou quoi. Mais les blancs vont plus vite, ils te font G5. Disons qu'il bouge et bim, fou prend E6 comme tu disais. Je le montre. Il bouge, puis on prend D5. Donc, tu as déjà trois pions pour la pièce. Le cavalier E6, hyper pénible, tu ne vas jamais roquer. Il y a toujours des fourchettes qui rôdent des trucs. Donc, c'est terrible. Et fou des quatre, tour 1, ça fait mal. Exactement. Et fou des quatre, tour 1, ça fait mal. Donc, ouais. Dur. Donc, G5, très bien joué. Empêche G5. Puis, on prend G5, puis on prend G5. Et on voit que le fou H3, du coup, est un peu idiot. Du coup, exactement. Puis, on prend D5 et il prend D5. Fou prend G5. Bon, tout ça, c'est la logique même, Fab, j'ai envie de dire. Et Dame B6. Alors, Dame A5, aussi jouable et joué, mais il a joué Dame B6. Ouais, mais plus fort, en fait. Et c'est là qu'il montre la finesse de sa préparation. En fait, il avait une préparation de ouf. Surtout à l'époque où les ordi, c'était pas les ordi de maintenant. Dame A5, c'est le coup le plus logique, de loin. Et il y a une différence, on peut regarder. En fait, ça a été d'ailleurs joué dans le même tournoi quelques rondes plus tôt entre Lico et Topalov. Donc, Topalov a fait Dame A5. La différence, c'est ça. On se fout G2. Donc, le fou idiot, on l'enlève, on veut échanger les tours. Et sur Dame prend A2, tu vas faire tour H8. Et c'est très chaud. Parce que, bon, il y a égalité matérielle. Mais du coup, le Roi, il est en sécurité avec son calibre à côté. Et tu veux faire F4, F5 ou quelque chose comme ça. Ou des sacrifices de K1, 6. Et ta Dame, elle se ramène en D3, G6 ou je sais pas. Des choses comme ça. Ouais, tu fais mal. Ouais. Et on va voir la différence avec Dame B6. Donc, il faut G2, la même. Il prend H1. Et il n'a pas pris de la tour. C'est en fait la différence. Sur ton premier H1, tu fais F7 cette fois. Et tu défends en tour H8. Tu attaques le cahier des 4. Donc, les Blancs n'ont pas le temps de te faire tour H7. Tu vois, ta Dame A5, il te ferait tour H7 dans cette position. Oui. Et en fait, elle est beaucoup mieux placée. Parce que les Blancs, ils ne peuvent plus du tout utiliser cette colonne H. Et c'est très fin. Parce que, du coup, tu as l'air d'être plus lent à ton attaque. Mais en fait, tu les défenses. Si tu fais tour H7 maintenant, il y aura juste Dame G1. Mais c'est fini. Parce que Dame D1, il faut prendre B2. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est profond. C'est profond de faire Dame B6, ce qui a l'air beaucoup moins fort. Et donc, Anand, il a repris du fou en H1. Ce qui ne fait pas très envie. Parce que tu aurais bien mis l'utiliser cette colonne pour ta tour. Bon, mais il a un pion de plus quand même pour le moment. Exactement. Et la position joue. Il fait tour C8, Kasparov. Il se met en face logique et tour E1. Du coup, Anand se met en face aussi. Bon, tu as quand même ton pion de plus net avec les Blancs. Et tu as quand même l'idée de faire genre F4, F5. Exactement. Ah ben, c'est très disputé. Mais bon, le truc, c'est que pas de chance. Tu tombes sur un mec qui a tout préparé. Maintenant, il fait Dame A5. C'est-à-dire qu'il t'a empêché. Il te dit, oui, je perds un temps. Mais toi, du coup, tu n'as tourné pas en H1. Elle ne m'attaque pas là. C'est moins grave. Et ton F4, F5 ne va pas arriver à temps. En fait, on va voir la partie. D'ailleurs, il fait F4. Il envoie. Il envoie. Il veut F5, logique. On prend un A2. Tu fais F5. KC5. Pas mal. Défend E6. Et puis, il y a des cahiers B3 qui pourront roder à un moment si le cahier D4 n'est plus là. D'où l'importance aussi d'avoir mangé le pion A2. Exactement. C'est qu'il ne contrôle plus la case B3. Exactement. F prend E6. Logique. Et là encore, super. Fou G7. Ne reprend pas le pion. Incroyable. Ça, c'est incroyable comme coup, Fou G7. C'est juste profond. Et sur F1, E6, c'était quoi le problème ? Dame H2. Mais c'est dur à y penser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le cahier E6 n'est pas bon. Il y a cahier B3. Enfin, quand même. Oui. Il faut quand même le montrer, oui. Donc, cahier prend E6, ce n'est pas possible. Et dame H2, hyper fort. Mais putain, dur à penser. Parce que tu as quand même cahier D3, du coup. Ouais. Bon, roi D2, cahier prend E1. Et tu as dame H5. Et du coup, il commence à avoir une attaque blanche. Alors, il se trouve que ça ne fait que nul. Mais ça fait très, très peur. Oui, bon. Je comprends que... Bon, déjà, ça fait nul. C'est déjà pas un mauvais résultat. Mais ça fait très peur. Parce qu'avec les noirs, tu es dans le... Tu sembles être dans le cas de figure où soit tu perds, soit tu fais nul. Exactement. Tu n'es plus dans le cas de figure où tu joues la gagne. Donc, tu ne veux pas rentrer dedans. Mais il faut y penser à... F prend E6, dame H2. Ouais, ouais, c'est chaud. Mais bon, Anand, je pense qu'il aurait trouvé. Oui, Anand aurait trouvé. Mais Kasparov, j'imagine que c'est sa prépa encore. Ah, mais oui. Il est très loin dans la prépa. Donc, il fait fou G7. Tiens, fou G7. Je connais encore. Je me fiche, en fait. Puis on prend. On prend, roi prend. Je te prends. Prépa, tiens. Ah, mais c'est ça. Et là, Anand fait la faute, en fait, on va dire. Il fait fou prendre D5. Mais tout le monde sait. Comment ? Comment je vais fou prendre D5 ? J'ai analysé avant-hier avec Nikiti. Tout le monde sait. Exactement. J'en parlais avec Nikiti. Non, mais le truc, c'est que... Est-ce que tu connais ? Il m'a dit oui, je connais. Bah oui, on connaît tous. Enfin, fou. Point d'interrogation. Faute grave. Tu ne seras jamais champion du monde. J'ai toujours su. Bon, en fait, si. Mais bon, il fallait bien que je parte pour. Détrompe-toi. J'ai su qu'il serait champion du monde, mais seulement après que je parte. J'ai toujours dit. Mais oui, il faut prendre D5. Bon, bah, faute. Ouais, en fait, qu'est-ce qu'il fallait jouer ? Ce qu'il leur dit, ce qu'il dit, c'est Dame-F2 échec, Roi-G8, Dame-F5. Tu te ramènes et tu défends les cahiers D3 et compagnie. Donc, tu défends les cahiers D3 et cavalier B3. Exactement. Bon, il y a quand même les cahiers D4 en l'air. Bon, on va quand même le prendre. On prend D4, ouais. Et là, il y a une nulle avec Dame-G6. Fou revient, Tour-E8. Et OK. Dame-H5, Dame-E8, machin. Ouais, OK. Et sur Fou-A-F8, Dame-H6, c'est... Ah, là, il y a... Ça a mal tourné, là, parce qu'il faut prendre D5 et Fou-A-F6. Non, il faut juste répéter, faire Fou-G7, puis c'est la vie, quoi. Et OK, ça, c'était la prépa. Mais il fallait tout trouver pour les blancs. Et ça fait déjà quelques coups qu'il doit tout trouver. Parce que Dame-B6 puis Dame-A5, ça, c'était pas prévu pour Anand. Mais il n'a pas de chance, il se trompe. Ouais, il fait Fou-Prendre D5. Mais il va s'accrocher, quand même, attention. C'est pas fini la partie. Dame-Prendre D5. Ouais, enfin, on voit le coup qu'il veut faire, c'est Tour-E7. Ça a quand même la tête d'une suite logique, quoi. 3-G8, Tour-Prendre G7, c'est juste hyper logique, tout le truc. Il supprime les défenseurs noirs. Exactement. Et encore un très bon coup, je trouve, qui a IC3. Ici, ouais. Donc, alors, attends. Il veut faire Cavalier F5 échec. Ouais. Et là, le truc joli, c'est que ta Dame-Prend. C'est le problème, ouais. Et sur Pion-Prend, du coup, ton KB3 va marcher. Et tu récupères la Dame, et t'as une finale avec une qualité de plus. Il faudra encore gagner, cependant. Exactement. Mais bon. Et sur Dame-D4 échec, tu fais Roi-F7. Il y aura toujours KB3. Ouais, mais ce que je voulais montrer, ouais. Tu reprends G5, KB3, quand même. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais genre, t'en as marre au bout d'un moment, quoi. Mais en fait, Anand, hyper malin. Parce qu'en fait, quand tu rentres là-dedans, ce n'est pas comme un mignon. Tu fais KC3 en prise. Tu te dis oui, bon, de toute façon, je le prends. Maintenant, KF5, il n'y aura plus de KB3, quand même. Oui. Bon, ben, Roi-F7. Du coup, si tu refais ton Dame-Prend, F5, cette fois, Dame-D4 échec est très chiant. Et là, attends, il a fait Roi-F7. Ouais. Mais il va se prendre KD6 échec à la fin. Mais il se passe quoi s'il va sur une autre case ? Alors, OK, s'il va en H7, par exemple. Je crois que c'est des Dame-H2. Dame-H2, ouais. Tu ne peux pas aller en E8, il y a cavalier E7. Et si tu vas en G6, il y a Dame-H8. C'est la même ? Je pensais qu'il y avait E7 aussi, mais oui, Dame-H5 est le plus fort. Du coup, si tu vas en G8, il y aura la fourchette aussi. Ouais. Si tu vas en F8, je pense que c'est possible. Il va te faire Fou-H6, il va te faire sceller sur une des cases, j'imagine, non ? Mais peut-être que c'était possible. Ouais, Fou-H6. Roi-F7, et ça va ressembler à la partie, je pense. Et si tu vas en E8, il va y avoir des cavaliers D6, et oui, OK. On va échanger Dame-Kaï-D6, je ne sais pas trop, mais OK, ça ressemble, on va dire. Ça va ressembler, ouais. Mais bon, peut-être Kaï-D6, il y a quand même. Roi-D7, ouais, Dame-Prend-D5, on va échanger. Bon, ça va ressembler, ouais. Donc, du coup, lui, il part en F7. T'as pas vraiment de cases pour éviter de te prendre la fourchette. Mais qu'est-ce que c'est dur à calculer à l'avance ? Dame-Prend-D5, Fou-Prend-D5, cavalier-D6. Bah, du coup, en fait, on va quand même gagner une case. Ouais. Donc, c'est assez cool. Mais Anand, il prend sa chance parce qu'il se dit, t'as plus beaucoup de pions, quand même. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, lui, avec le Roi, il décide de partir vers le Fou. Donc, pas de reprendre le cavalier, mais de reprendre le Fou G5. Cavalier B6, Fou E6, B prend C3. Donc, il rentre là-dedans, Anand, et à noter que c'est aussi très malin parce que pion de la mauvaise couleur par rapport au Fou. C'est-à-dire que si t'échanges les cavaliers, c'est nul automatique. C'est immédiatement nul. Donc, en fait, les Noirs doivent absolument garder le cavalier en vie. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas si simple techniquement. Et réussir à pousser leur pion, en fait. Il faut garder le cavalier en vie tout en réussissant à amener le pion en 1. Exactement. Bon, il a fait Roi prend G4, Roi B2, Roi F4, Roi A3. Bon, il veut Roi B4, Roi A5. Donc, A5, c'est logique. Exactement, bien joué. Et à noter que comme le pion est sur case noire, Fab, le cavalier doit être sur case blanche pour l'attaquer. Ça va être dur. Et le fou va pouvoir, du coup, protéger les cases qui permettraient d'attaquer le pion. Juste, c'est important de comprendre que quand on est sur case noire, le cahier doit être sur case blanche. Oui, complètement, oui. Parce que, du coup, le fou peut le courir plus facilement. Donc, il a fait cavalier A4 et donc piège. Roi prend A4, c'est nul. Exactement. Roi prend et Roi prend A5. Mais d'ailleurs, Kasparat va se tromper ici. Il va faire un coup qui va permettre la nul. Il va faire cavalier E4, qui pourtant n'a pas l'air con, parce que tu te dis, si tu bouges ton cahier, je prends un C3. Et d'ici, je t'empêcherai de montrer ton Roi en A4 aussi. Très logique. Au lieu de calier E4, il y avait deux coups de calier vers l'arrière qui étaient… Bon, ça gagne techniquement, on va dire, mais il fallait encore le faire. Mais c'est cahier B7 ou cahier D7. L'idée, par exemple, de cavalier D7, c'est que si tu enlèves ton cavalier en B2, en te disant, bon, je vais faire Roi A4, tu reviens en C5, je te fais cahier D3, on fait cahier B6. Et il faut calculer un truc, c'est C4 quand même. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est peut-être pas entré dedans. Fou prend, sinon les blancs menacent de faire C5 via le cavalier, Roi A4, Roi prend A5. Oui. Donc, fou prend, mange, mange. Et maintenant, Roi B3, en disant, j'arrive ton cavalier, je viens vers A4. Et maintenant, le cavalier va aller se retourner derrière le pion. Oui, ça, c'est un truc qu'on a déjà parlé sur la chaîne. C'est que comme le cavalier, tu sors du carré dans la longue bouffée. Oui. Mais pas facile à voir, au 36e coup en plus, donc Zeitnot. Oui, c'est ça. Mais surtout, le cavalier E4, ça n'a pas l'air mal, mais Anand, là, il va vraiment bien jouer. Cavalier B2, donc menace de Roi A4. Mais du coup, le cavalier prend C3, ça a l'air tip top. Cahier D3, Roi E3, cavalier C5, menace cavalier B7. Exactement, c'est ça le problème. Et il va faire Fou F5. Alors attends, en faisant Fou F5, il laisse cavalier B7, mais sur le cavalier B7, il veut faire A4 pour le moment. C'est ça, et si tu ramènes ton cavalier pour attaquer, il y aura Fou prend C2 pour défendre. Oui, ok. Et Roi B4, de toute façon, tu ramènes ton Roi pour défendre le cavalier. Oui, tu réussis à défendre le cavalier, le Fou, et ça défend le pion. Donc tu y arrives. Donc Fou F5, avec l'idée de faire Fou prend C2 pour défendre en A4, mais là, Anand qui continue à bien jouer, il fait Roi B2, attaque le cavalier. On ne peut pas défendre avec le Roi, parce qu'on se prend une fourchette avec KB3. C'est souvent D4, D2. Et là, on perd le pion gratuit. Donc si on n'a plus le pion, on ne gagne plus. Parce que, juste à noter, que cavalier Fou contre cavalier, ça fait nul. Oui, important de souligner. Parce que deux Fou contre cavalier gagnent. Oui, par contre, parce que tu peux jouer sur des clouages, des choses comme ça. Ok, bon, il faut reculer le cavalier. Il fait cavalier D5. Exactement. Cavalier B7, tu attaques le pion, tu es obligé de le pousser. Oui. Maintenant C4, tu envoies ton contre-jeu. Oui, tu dégages le cavalier de là, qui va en B6 pour un peu défendre et attaquer le pion. Cavalier D6, maintenant tu attaques le Fou. Exactement. Et là, les blancs ont l'air très proches de faire nul. C'est-à-dire qu'ils leur manquent Roi A3 et C5. Oui. Ou dans un sens ou dans l'autre. Oui. Donc il fait Fou D3, C5, cavalier D5. Roi A3, Fou C2 seul coup. Et tu es prêt, tu es à un cavalier de C4, cavalier B6 ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a C4 et B6 marchaient, il faisait nul. Oui. Il y a plein de manières de faire nul. Exactement. Il a fait qu'il y a B5 qui va aussi. Parce que tu veux faire C6, C7, le Fou va retourner en F5 et du coup il ne défendra plus A4. Ou le cavalier en reversé 3. Enfin, il y a plein de cas. Il y a Sparov qui joue cavalier E7 et là le piège. Exactement. Mais en fait, là, c'est très bête. Parce qu'en fait, il a cavalier C3, cavalier P4 de faire nul. Oui. Ce qui est quand même assez facile. Il se dit, oui, bon, je fais cavalier A7, de toute façon, je fais nul aussi. Parce que je vais pousser le pion C. C'est terrible quand même, cavalier C3, cavalier P4, c'est tellement facile. Ah bah, c'est… Ouais. Enfin, c'est… Je pense que c'est une faute de… Tu te relâches. Tu te dis, putain, j'étais perdant, j'ai sué, je me suis bien battu, j'arrive à faire nul, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est le pion, tu avais ton fou, je prends un 4. Ouais, ça, je fais K7, je fais fou E4 et Roi prend un 4, c'est fini. Mais bon, là, piège. C'est un truc d'études, en fait. C'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. Donc, Roi D4. Bon, bah, C6. De toute façon, lui, il est là pour ça. KD5, évite C7. Du coup, KB5. Bon, bah, Roi revient. C7, on va aller à Dame, ça y est. Du coup, soit tu sacrifies le KD dessus, soit tu… Bon, ça fait nul. Soit tu fais fou F5 et enfin, on peut prendre A4. Mais en fait, non. C'est terrible. Donc, ça, c'est toute la variante forcée. Ouais. KB6, échec. T'es obligé de faire Roi A5, sinon il reprend KV. Ouais. Donc, Roi A5 pour protéger le KV. KVC4, échec. Alors là, t'as deux coups. Voilà. Soit Roi A6, le problème, c'est qu'il a fou C8. Échec. On t'enlève le Roi, tu dois aller en A7. On prend le KV. Et si tu veux attaquer le fou, on a le temps de le défendre avec le KV. Et donc, ça, on va gagner. C'est horrible. Et sur Roi A4, le problème, c'est que c'est deux maths. C'est horrible, Fab. C'est horrible. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, du coup, C7 x F5, PLS. Abandon, ouais. T'as pas Roi A7. T'as une autre variante marrante, c'est KV A7 quand même. Tu te dis, je veux forcer C8. Quand il prend C7, je te prends A4. Ouais. Et ça, ça a l'air cool. 3-B6. Et le KV est mort. Après, il faut encore s'en remater. Il faut KV contre Roi. C'est un ordre, il n'est pas Lévi-Rafique, Kasparov, ça va. Mais incroyable, ouais. Super fin. C'est vraiment une horreur. Ouais, c'est terrible. Une perte comme ça. Alors, tu peux faire KC3, KV A4. Non, mais c'est incroyable, ça. Le vent de KC3, KV A4, il est mythique parce que… Mais en plus, ça paraît tellement être le plus simple. Enfin… Ouais, je sais pas pourquoi tu te compliques, Lévi-Rafique A7. En fait, mes KV A7… Ouais, tu te dis que peut-être il y a une peau de banane. Enfin… Non, mais normalement, il n'y a pas de peau de banane. Mais juste, en fait, l'autre, c'est vraiment… Enfin, la KC3, c'est vraiment un coup et tu prends. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'option pour les noirs. Il n'y a rien à calculer, ouais. Je sais pas de quoi il a pu avoir peur, d'avoir le KV en ferme. Non, mais il ne peut pas être enfermé. Je sais pas. Franchement, aucune idée de pourquoi il n'a pas choisi ça. Il a craqué. Non, mais KV A7, tu dois te dire, tu vas faire nul plus facile, en fait. Juste, tu dois te dire, au moins, je n'aurais pas Roi-KV contre Roi. J'en sais rien, mon pion, il va arriver en C7. Ouais, c'est un petit craquage, quoi. Enfin, tu as l'impression qu'il va avoir Roi-D4, pion là. Ouais, mais remarque qu'il y ait D5. Ouais, non, c'est un craquage. Parce que là, tu vois que ça va être plus compliqué, en fait. Dès que tu arrives là, tu sens que c'est plus compliqué, déjà. Ouais, bien sûr. Je sais pas ce qu'il… C'est vrai qu'il n'y a pas fou F5 avec le mat ou quoi. Bien sûr, ça fait nul, mais bon. Fin de partie terrible, Fab. Mais belle partie, parce qu'énorme prépa, partie très compliquée, énorme qui s'est super bien battu et qui arrivait à défendre un truc qui était foutu. Et finalement, sur le gong, quoi. Bon, écoute, Fab, un grand merci à toi de vous avoir présenté cette partie. C'était vraiment marrant. Surtout la fin, en fait, je trouve. La partie est belle, mais la fin est juste marrante. Parce que bon, le mec, il a tout fait. Puis en fait, non, ça ne suffit pas. Tu es encore perdu. C'est cruel, les échecs, ouais. Ouais, c'est très cruel. C'est très cruel parce qu'il fait une grosse partie. En réalité, Anand, il sort de la prépa, grosse partie et tout. Et au moment le plus simple, en fait, il a craqué. Et on se retrouve très bientôt, Fab, pour de nouvelles aventures. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.